Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme toutes les deux semaines, l'émission J'analyse vos cryptos. Le but, c'est de prendre des cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. J'en ai pris 8 comme d'habitude. Je les prends tout simplement des commentaires que vous me mettez en dessous de chacune de ces vidéos-là. Ensuite, on part sur une analyse, principalement technique. On peut parler un peu de Fonda, de Token Mix, ça va dépendre de certains projets. Mais en général, j'aime bien regarder ce que fait le projet dans les grandes lignes sans rentrer en détail. Parce que si vraiment je fais une analyse complète d'une crypto, Fonda, Token Mix, technique, etc. Ça me prend 1h30, 2h, 3h, ça dépend bien sûr des cryptos. Voire 15 minutes, si je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose ou qu'il y a des red flags, ça peut aller vite. On pourra en parler d'ailleurs de ces red flags pendant cette vidéo. Mais voilà, on en verra 8. Avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler, il ne vous reste que 24h jusqu'à demain, dimanche soir, minuit. Pour profiter de l'offre en cours sur le programme Crypto Investor. Le guide complet pour investir dans les crypto-monnaies de manière professionnelle. Si aujourd'hui, tu n'as pas de plan d'action concret pour réussir ce bull market. Que tu n'as pas les compétences pour analyser une crypto de A à Z. En passant par l'analyse fondamentale, l'analyse de la Token Mix et l'analyse technique. Tu as ici un programme qui te permet d'analyser tout simplement une crypto de A à Z. Et on va encore plus loin, je te montre comment avoir un portefeuille adapté à ton profil. Je te montre mes cryptos que je possède pour ce bull market. C'est vraiment un programme complet et en plus, tu as un accompagnement privé sur le Discord. N'hésitez pas d'ailleurs, ceux qui ont rejoint le programme récemment, à m'envoyer un message privé pour que je vous donne l'accès tout simplement au groupe où vous allez rejoindre toutes les personnes qui ont suivi ce programme-là. Voilà, je vous mets le lien en description. Tu peux profiter de 200 euros offerts jusqu'à demain soir sur le programme. Et on peut commencer tout de suite avec l'analyse de ces 8 cryptos. Donc on verra Hitek, GLQ, IO, c'est 3 cryptos que je ne connais pas. Et ensuite, un peu plus connus, on verra Caspa, ICP, Osmosis, EGLD et Toncoin. Alors avant, en général, ce que j'aime faire, c'est de reparler du contexte parce que souvent les altcoins sont corrélés à Bitcoin. Donc en général, je regarde 3 charts quand je veux remettre comme ça le contexte. On a Bitcoin, on a la Bitcoin dominance et on a Total 3. Alors si je regarde Bitcoin ici, on est toujours dans cette phase de latéralisation bien qu'on a ici structuré une pattern de top. Donc ça nous montre quand même qu'on a un ralentissement de notre dynamique. Maintenant, on a une réintégration, on voit qu'on se cherche. C'est un marché qui est compliqué en ce moment. Il y a des fausses cassures, des réintégrations, etc. Ce n'est pas le marché le plus simple à analyser et à trader comme on a eu 2023, début 2024. Mais il faut faire avec. Mais en tout cas, pour le moment, on n'a pas spécialement de confirmation d'un vrai retournement. Alors on pourrait prendre cette pattern de top et se dire qu'on a posé un top de marché. Mais voilà, si je regarde les moyennes mobiles, on a toujours des moyennes mobiles orientées à la hausse. C'est compliqué ici de vraiment dire qu'on a structuré une grosse distribution et qu'on repart en pair market. Surtout avec des catalyseurs, des facteurs fondamentaux qui sont plutôt intéressants. Maintenant, si je regarde Bitcoin dominance, c'est ici beaucoup moins intéressant pour les altcoins. Puisqu'on a cassé et on a même pull back et réagi dessus. Le niveau des 56%, ce qui nous montre qu'on est toujours dans une dynamique haussière sur la Bitcoin dominance. Regarder la Bitcoin dominance, ça nous permet de savoir est-ce qu'on a plutôt un marché qui va être orienté altcoin ou orienté Bitcoin. Et pour le moment, et depuis 2023, on a plutôt un marché qui est orienté Bitcoin. Où sur la Bitcoin dominance, on est quand même passé de 40% à 56%. Toujours dans une dynamique haussière, moi ce que je regardais c'est le break des 54% pour vraiment parler de top de marché. On ne l'a pas pour le moment, ce n'est pas prévu. Et on a toujours ces moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse avec ce tunnel daily qui fait bien office de support. Si on break le tunnel daily, ça sera pour moi la fin de cette dynamique haussière. Et ce que j'aimerais voir, ou enfin ce que j'aimerais voir si on ne break pas le tunnel daily, c'est aller chercher les 60% parce que c'est une bonne zone de résistance ici pour marquer un top de marché. J'ai du mal à croire qu'on a une Bitcoin dominance qui va aller plus haut que les 60%. Donc soit on break le tunnel daily ou qu'on passe sous les 54% ici, soit on tape un top au niveau des 60%. Ça c'est des niveaux où si on a une structure de retournement comme ça, on aura des altcoins qui ont plus de chances de performer, en tout cas plus performer que le Bitcoin. Total 3 qui est ici, qui est sur un niveau de support actuellement. Il faut voir ça comme une déviation, réintégration. Et actuellement on est en train de flip ce niveau qui était un niveau de résistance, vu qu'on est repassant en dessous, en support, à voir si on réagit. Ce qu'on aimerait bien voir, c'est ici un ravalement repassé au-dessus de ce niveau-là. Maintenant si je regarde sur du long terme, globalement on était dans une bonne dynamique haussière. Là on voit qu'on est plutôt dans un range avec des moyennes mobiles qui sont plates. Si on doit casser ce niveau-là, on a ici les 480 milliards qui sont intéressants et les 400 milliards de capitalisation. On est ici sur 400 milliards de capitalisation sur les altcoins. Donc c'est les deux paliers intéressants si on y va pour potentiellement se positionner sur les altcoins. Pour moi ici on a toujours une charte qui est bullish, mais rien ne nous empêche d'avoir un retracement. Par contre on ne doit pas passer, clôturer un weekly sous les 400 ici, parce qu'on réintégrerait quand même un gros niveau. Ici pour moi c'est la ligne de coût de cette structure de bottom. Mais si on réintègre ce genre de niveau, ça ne serait pas encourageant. C'est comme si on regarde la pression d'accumulation qu'on a faite ici. On voit bien qu'on est passé au-dessus de ce niveau-là. On la flippe en support et ensuite on a décollé. Réintégrer un niveau comme ça, ça n'aurait pas été bullish. Alors on va pouvoir commencer avec les 8 altcoins. Donc high tech, je ne connais absolument pas cette crypto. Je pense qu'on est sûr au vu comment ça a performé, au vu du non, sur quelque chose dans l'intelligence artificielle. Alors, je pense qu'on est sur des projets à faible capitalisation qui sont dans le narratif plutôt, intelligence artificielle. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors comme je dis, le but ce n'est pas de faire une analyse complète du fond d'art, parce que ça me demanderait de lire le white paper, de lire la roadmap, de me renseigner sur l'équipe, etc. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais déjà, rapidement, si on veut faire une analyse assez rapide, de voir si le projet a un minimum sérieux, il y a quelques red flags à surveiller. Déjà, est-ce que le site est intéressant ? Si vous arrivez sur un site qui est mal codé, pas esthétique, etc., ça nous montre que le projet n'a pas spécialement les moyens. Et c'est la première image. Quand on arrive comme ça sur le site, c'est la première image. Donc là, pour le moment, comment je vois le site, comment il est codé, pour moi, ça reste esthétique. On a des choses assez intéressantes. Là, je vois qu'on a une roadmap, une roadmap qui est à jour, ça c'est important. C'est un point important quand vous regardez comme ça un projet. Si on a une roadmap qui date de 2021-2022, qui n'est pas à jour, ce n'est pas la meilleure chose à avoir. On a un Twitter, très bien, on a des informations. On a vu qu'on a l'équipe. Visiblement, si je remonte, l'équipe n'est pas anonyme. Ça également, c'est un point assez important. Est-ce qu'on a le white paper ? On a le white paper qui est facilement accessible. Ça également, vous verrez, on est sur un projet classé 400ème. Vous verrez que si on a des projets qui sont classés 200, 300, en dessous, même au-dessus, des fois, tout ça, ce n'est pas aussi facilement accessible. Et je me dis qu'un projet, déjà, qui cache un peu sa roadmap, qui cache son white paper, ça ne le met pas en avant, en tout cas. Mais là, on peut rapidement accéder au white paper avec pas mal d'informations. Donc déjà, c'est quelque chose qui est... Quand on arrive comme ça, on a un site qui est plutôt esthétique. On a une équipe qui n'est pas anonyme. On a un white paper et une roadmap à jour, sans rentrer dans les détails et sans vraiment voir si c'est un projet intéressant. Attention, ce n'est pas parce qu'on a tout ça que ça y est, le projet, c'est sûr que ça va bien se passer. Non, on peut avoir ces éléments-là et que le projet ne soit pas intéressant. Mais déjà, c'est une preuve qu'on a quelque chose d'un minimum sérieux, en tout cas, de ce projet-là. Vous verrez, des fois, si vous allez sur des projets même, en pas besoin d'aller dans des top 1000, top 2000, déjà dans le top 300, top 200, vous verrez des projets où, honnêtement, on n'a pas autant d'informations. En tout cas, on a un white paper, une roadmap qui est beaucoup plus compliquée à trouver. Partenaires, ok. Alors, les partenaires, attention, des fois, bon, déjà, les exchanges, ok, mais des fois, il y en a qui sont en collaboration avec Microsoft ou avec ce genre d'entreprise, alors qu'il y a juste un article qui est sorti là-dessus ou il y a eu un petit rapprochement, mais ce n'est pas un vrai partenariat. Il y en a qui parlent de partenariat là-dessus, donc attention. Ok. Alors, ça, c'est intéressant qu'ils mettent un lien Certique. Certique, c'est quoi ? C'est un site qui va vous permettre de voir la fiabilité et un score de sécurité sur un projet. C'est d'ailleurs un site intéressant. Vous pouvez noter comme ça certains projets. Ça vous permet de globalement voir la fiabilité. Ça vous donne différentes informations. Donc ça, c'est intéressant. Là-dessus, il y a de la transparence de mettre ça en avant. Ok. Alors, maintenant, d'un point de vue technique, on a quand même bien performé. Alors, est-ce que j'ai plus d'historique au niveau de la charte ? Non. Très bien. Donc, on a quand même bien performé. Bon, on a eu la bulle un peu sur l'intelligence artificielle qui s'est bien sûr calmée. On est sur un retrassement. Alors, on est sur un rebond V-top. En général, à voir si on a un retrassement, mais les halcones qui font ça et ça, moins fan, c'est plutôt... Ça montre plutôt que c'est un shitcoin qu'en général, qu'on a vraiment des vrais volumes sur des halcones avec des fondamentaux assez solides. Souvent, on va plutôt avoir une phase de distribution qu'un pump and dump comme ça. Maintenant, où est-ce qu'on se trouve ? Déjà, on revient chercher de bonnes zones. On est dans notre zone de rechargement. On s'approche des 0,886 qui est sur une très bonne zone. Dites-vous, sur des cryptos comme ça, à faible market cap, vous avez de grandes chances d'avoir un drawdown ou une performance comme ça qui va être beaucoup plus accentuée. C'est-à-dire que quand on va avoir des FET, des AGX, ce genre de projet qui vont prendre moins 70%, là, on peut aller chercher du moins 80, moins 90%. C'est tout à fait normal. On est sur des market cap beaucoup plus faibles. Donc, automatiquement, la volatilité est beaucoup plus importante. Donc, on a ici structuré un bottom. On le voit bien. On a notre bottom. On a presque pullback. Et là, on est parti en découverte de prix. Déjà, vous le savez, si vous regardez mes vidéos de manière quotidienne ou même de temps en temps, vous savez que je ne suis vraiment pas fan d'acheter des charts qui sont... Une charte comme ça, verticale, ça ne s'achète pas. Moi, de mon côté, je ne peux pas me positionner là-dessus. Alors oui, pour trader le momentum pour faire de la continuation de tendance, c'est parfait. Les pullback dans les moyennes mobiles, tunnel 1h, tunnel 4h, il y a de quoi faire. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Par contre, pour vraiment de l'investissement long terme, moi, ce que je veux, c'est de me positionner sur des niveaux très intéressants. Actuellement, on est revenu chercher le tunnel daily et on voit qu'il n'y a aucun signe de retournement. On est toujours dans une dynamique qui est baissière. On fait toujours ici des sommets de plus en plus bas. Le jour où sur high-tech, on va poser un bottom, qu'on va vraiment structurer une pattern de retournement, qu'on va break pullback, là, ok, ça peut être intéressant de se positionner sur des pullbacks ou même si on rate la première vague haussière, se positionner légèrement plus tard, mais au moins, on sera dans le sens de la tendance. Pour le moment, c'est vrai qu'on revient chercher des bonnes zones. Les zones vraiment idéales si on veut aller optimiser, avoir de très bonnes zones au risque que le cours ne vienne pas chercher ces zones-là. On a les 0,186 et ensuite, on a notre ligne de coût ici. Si on va chercher ces zones-là, c'est bien. Maintenant, rappelez-vous, on est quand même sur des cryptos à faible market cap. Ce serait bien d'avoir au moins une confirmation acheteur dans ces points de repère, dans ces zones d'intervention avec au moins un ravalement, une pattern de retournement, quelque chose qui nous montre qu'il y a une zone où la demande est supérieure à l'offre. C'est ça, quand on a comme ça une phase de combat, une structure en W ou une épaule tête-épaule, ce genre de structure, c'est tout simplement un range, une zone de combat entre acheteur et vendeur et elle a été remportée par les acheteurs ce qui nous montre qu'il y a une demande qui est supérieure à l'offre dans la zone ici. Et c'est ce qu'on veut. On veut se positionner en tant qu'acheteur, nous, quand la demande surpasse l'offre. Pour le moment, comme je dis, on n'a aucun signe de retournement. On est toujours dans une dynamique qui est baissière et attention à faire du DCA sur ce genre de crypto. Pour moi, c'est compliqué parce qu'on est sur des cryptos qui, honnêtement, du jour au lendemain, peuvent disparaître. D'accord ? Il faut être d'accord avec ce risque qu'on prend comme ça quand on investit dans des alcools et la faible capitalisation, c'est que ce genre de crypto, du jour au lendemain, peut aller à zéro et ça ne va pas affecter le marché, pas comme des bitcoins, des ETH, même des LUNA qui vont chuter. C'est totalement différent. Là, on est sur un market cap vraiment faible. Tous les jours, il y a des cryptos qui disparaissent comme tous les jours, il y a des cryptos qui naissent. Maintenant, méfiance sur votre manière d'entrer là-dessus. Plus vous avez une crypto avec un faible market cap, plus vous prenez des risques. Voilà mon analyse sur high-tech. GLQ. On peut un peu au même moment et peut-être sur quelque chose aussi en lien avec l'intelligence artificielle. Comme je dis, je ne connais pas les cryptos. Avant, je passais pas mal de temps à analyser des cryptos à faible market cap. Maintenant, ça m'arrive beaucoup moins si vraiment, j'ai une crypto qui m'intéresse. Alors. OK. Si je comprends bien avec ce que j'ai lu, construit au-dessus des terres, en gros, ce que je comprends bien, c'est un projet, une crypto, une blockchain qui est conçu pour faciliter l'exécution de smart contracts, donc de programmes automatiques, de programmes intelligents, donc beaucoup plus facile, donc beaucoup plus facile qu'Ether, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir des exécutions beaucoup plus rapides, beaucoup plus simples à exécuter via des outils qu'ils mettent à disposition. Parce que c'est pas tout le monde qui peut coder un smart contract, qui peut créer un smart contract, et avec le peu que j'ai lu, c'est comme ça que je le vois. On peut faire pareil, on peut avoir le même raisonnement que tout à l'heure, aller essayer d'aller chercher, voilà, on a un light paper, donc déjà c'est intéressant, on a un site plus classique que le site qu'on a eu avant, bon, c'est pas un site qui est spécialement mauvais, c'est un site qui est assez esthétique, si vous allez vraiment, si vous avez l'habitude d'analyser des halcones comme ça, à l'époque quand j'en analysais, je voyais des sites qui ressemblaient à rien, ça se voyait déjà que c'était un scam de loin, avec aucune info, voilà, déjà on a des informations là-dessus, on a un light paper, alors un light paper c'est quoi ? C'est un white paper, alors ça, j'aime pas en général, ok, bon, ça c'est bizarre, mais un light paper c'est quoi ? C'est tout simplement un white paper beaucoup plus simple, beaucoup plus court, d'accord, beaucoup plus light, voilà, si je devrais le dire, bon, ça c'est bizarre, j'ai pas de roadmap, documentation peut-être, light paper, ok, ouais voilà, 11 pages, c'est quelque chose de beaucoup plus rapide, bon, moi j'ai le light paper qui est là, j'ai pas spécialement de roadmap, la roadmap vous pouvez des fois la retrouver sur le Twitter, mais ok, on a un site qui est assez esthétique aussi, ça va, j'ai déjà vu largement pire, et on a quand même certaines informations. Juste d'un point de vue tokenimix, on a pas tous les jetons qui sont en circulation, vous devez le prendre, on est quand même sur un market cap relativement faible, 16 millions qui a quand même bien performé, on devait être sur un market cap extrêmement faible, sur des market cap très très faibles, et il y a peut-être un lien avec l'intelligence artificielle vu que ça a pu quand même un peu au même moment, je sais pas si j'ai vu sur leur site, oui voilà, c'est bien ce que je me disais, donc ça c'est des cryptos, vous pouvez garder de côté quand même, mettre une annotation comme ça, au cas où on a à nouveau une hype sur l'intelligence artificielle, voilà, c'est des cryptos, comme ça vous pouvez suivre, vous pouvez potentiellement vous positionner en fonction si, comme je dis, on a une nouvelle hype. Maintenant, comme toutes les cryptos, ça corrige, la charte ressemble d'ailleurs un peu à du fait ou ce genre de projet qui ont un peu ce genre de correction. Maintenant, il faut accepter qu'après une crypto ait fait une telle performance, on puisse avoir de l'autre côté un moins 70%, moins 80%, et dites-vous que des gens sont toujours en positif, c'est là l'importance du timing, de rentrer au bon moment, c'est que d'un côté, il y a une personne qui peut toujours sur être une aussi grosse performance, sur un x20, alors qu'une autre personne peut être sur un moins 80%. Alors bien sûr, les gens qui sont rentrés ici, on a très très peu, mais déjà, les gens qui sont rentrés un peu plus haut dans ce genre de phase, c'est beaucoup plus possible, puisque je pense qu'on a eu des listings d'exchanges pour avoir des aussi gros pumps d'un coup. Maintenant, d'un point de vue technique, je n'ai pas vu c'est listé sur quoi d'ailleurs ? C'est listé sur Qcoin, Bitgate, ok, et là j'étais sur gate.io, très bien. Bon, on est quand même sur des exchanges avec pas mal de liquidités. On vient chercher une autre zone de rechargement, maintenant on n'est pas sur la meilleure zone, moi honnêtement, ici on a une très bonne zone, si on pouvait aller la chercher pour avoir une bonne confluence entre, hop, si je m'en sors, les 0,886, notre ligne de coût de cette pattern de retournement, voilà, sur les 0,023, c'est une bonne zone. On voit qu'on a break le tunnel daily, on est au niveau du tunnel 3 jours, on a un peu cette compression comme sur FED, comme sur ASI, donc la fusion entre les 3 cryptos AI, Océan, AGX et FED. Chart qui est quand même similaire, mais je préférerais revenir chercher ce niveau-là entre les 0,886, c'est important d'avoir des timings comme ça, sur des halcones à faible capitalisation, sinon vous pouvez vous faire déchirer, même si on retrace encore plus bas, on peut prendre un moins 90%, donc voilà, ça c'est à prendre en compte, mais si on revient chercher cette zone, qu'on a ici une structure, une phase de consolidation, c'est globalement ce que j'aimerais voir avant de me positionner, là on a pump, on a retracé, on a revenu chercher notre zone de rechargement, ça se voit même plus bas, presque les 0,886, et là on a une petite pattern de retournement, et voilà, on a break le tunnel daily, on est reparti en hausse, c'est ce que j'aimerais voir actuellement, pour le moment on est toujours dans une dynamique qui est baissière comme la plupart des altcoins, d'écruer des sommets de plus en plus bas, donc à moins de reflip le tunnel daily et avoir quelque chose comme ça, mais après ça nous ferait rentrer haut, on serait plutôt sur du trading ici avec une zone d'invalidation assez courte plutôt que sur de l'investissement, par contre si on vient chercher ce genre de niveau là, ça peut être intéressant. Maintenant pour ce genre de crypto, compliqué de faire que de l'analyse technique pour avoir un bag long terme ou alors un petit bag, mais sinon je vous conseille de check le fondat, de vous renseigner pour avoir plus d'informations sur ce type de projet-là. io.net, je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne sais pas du tout ce que c'est d'un point de vue fondat, top 200, pareil on peut regarder le site, par contre, de ce que j'ai vu là, même sans regarder le site, la token mix, je n'aime pas rentrer sur ce genre de token mix, moi en général quand j'analyse vraiment une crypto, alors il y a la partie trading où des fois je ne prends pas en compte le fondat, mais si vraiment je veux détenir une crypto sur du long terme, quelques mois voire quelques années, je vais quand même prendre le fondat en compte et la token mix. Et quand je vois une token mix comme ça, alors à moins qu'il y a un déblocage de jetons qui est bien fait, ce qui peut être le cas, ce n'est pas le cas de tous, mais qui peut être le cas, qui est bien géré dans le temps avec des déblocages pas trop forts, c'est-à-dire que les 100% d'offres en circulation vont être atteints par exemple en 2050, 2075, bref, pour faire comprendre que la phase de déblocage a dur sur des années et des années, ce n'est pas un souci, par contre si là, je vais regarder après sur token mix on va bien sûr regarder, si je vois qu'on a 100% de l'offre en circulation pour 2027, 2028, bon, c'est qu'on a une token mix qui n'est pas incroyable. Et de base, si j'ai une token mix qui n'est pas incroyable, il y a de grandes chances que je n'en rentre pas dans la crypto. Alors une crypto peut performer avec une mauvaise token mix si on a une forte hype, une forte demande, mais en général sur le long terme, il faut faire attention quand même. Voilà, on est au début du déblocage et là on a de forts déblocages, ça va être quand ? Ça va être juillet 2025, qui s'arrête à peu près 2028. Mais vous voyez là, sur l'offre en circulation, on va faire x6, x6 en seulement 3 ans, c'est beaucoup, c'est beaucoup et là on a déjà une AFDV quand même, voilà, on voit sur l'AFDV, on a déjà une, si on met toute l'offre en circulation, on a une AFDV à 1,1 virgule similaire, ce qui est quand même beaucoup. Est-ce qu'il nous placerait ces cryptos et on passerait de top 200 à hop euh à top 50 ? Oui, juste avec l'offre en circulation, sans bouger le prix. Là, si on décide de ne bouger pas le prix, on met tous les jetons en circulation, et bien on passe de top 200 à top 50. Donc compliqué de rentrer là-dessus. Maintenant, d'un point de vue technique, j'ai pas grand-chose également. Pareil, je rentre très rarement sur des projets qui viennent d'être listés comme ça, on a très peu d'historique, je me trompe peut-être, ça se trouve ça fait un moment, non, ça a bien été listé au début, c'est listé sur Binance, très bien. Mais ouais, j'ai du mal de rentrer sur ce genre de crypto. Pourquoi ? Parce que très peu d'historique, en général, je favorise moi l'analyse technique de mon côté pour rentrer en position, et là, j'ai pas assez d'historique. Sachant que, pour du long terme, je préfère regarder en weekly, là c'est beaucoup trop just. En général, j'aime bien avoir au moins un an, voire même deux ans, c'est l'idéal d'historique de prix pour avoir une bonne vue en weekly. Et sinon, si vous voulez rentrer, le plus important, c'est de poser un bottom. C'est vraiment d'avoir une structure de prix qui se fait, tout simplement. J'aime bien prendre Optimism pour comparer. Vous voyez, on a un listing. Est-ce que je compare à voir un peu plus ? Voilà. On a un listing, et après, là déjà, on a une petite structure, un peu just quand même. Ici, pour vraiment se positionner, pour moi, c'est trop just. Mais ici, déjà, on a une meilleure consolidation, c'est déjà beaucoup plus intéressant. On revient, on a à nouveau une consolidation au même niveau qu'avant. Là déjà, quand on a ce genre de phase, c'est beaucoup plus intéressant pour se positionner parce qu'on sait que, pareil, on a notre structure en W, on sait qu'à l'intérieur de cette zone, la demande est supérieure à l'offre. Donc, c'est ce que j'aimerais voir ici sur IEO pour vraiment parler de bottom. Attention à ne pas se précipiter. On peut bien sûr corriger, ce n'est pas parce qu'on a une charte comme ça qui est toute nouvelle, une crypto qui vient d'être listée, que c'est sûr qu'on va pump. La meilleure chose, c'est de patienter. En tout cas, moi, d'un point de vue technique, ici, c'est vraiment de patienter. Et quand je vois ici les déblocages qu'il va y avoir, c'est compliqué. Compliqué de rentrer là-dessus, même si les plus gros déblocages, ils se font dans un an. Déjà, dans un an, on aura doublé au niveau de l'offre en circulation. On passe ici de 100 millions à 200 millions. Donc, c'est le genre de projet, moi, personnellement, que j'aurais du mal à me positionner, que ce soit d'un point de vue technique et que ce soit d'un point de vue tokenomics. Après, je n'ai pas check le fondat, mais déjà, juste, je n'ai pas besoin de regarder le fondat si je sais que technique souvent. Caspa, c'est une crypto qui est boule. Il n'y a rien à dire là-dessus. On est toujours dans une dynamique qui est haussière. Moi, une mobile orientée à la hausse. A voir en fonction de la clôture weekly qu'on va avoir ici, mais on a une clôture weekly que je n'aime pas en général. Quand on a comme ça, une clôture, peu importe la bougie, mais on a une tentative de break par les acheteurs. Donc, on pousse, prise de liquidité, rejet des vendeurs, absorption, on réintègre, ce n'est pas très bon. Vous voyez, si je compare à BTC, c'est ce qu'on a fait ici en daily. Vous voyez, c'est exactement la même chose. On vient prendre la liquidité et on clôture en dessous. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Ça ne veut pas spécialement dire que ça y est, sur Caspa, on se retourne et c'est retour à ces niveaux-là. Mais ça nous montre que, ok, attention, on a peut-être une réaction vendeuse qui peut potentiellement corriger, revenir par exemple chercher le tunnel daily. Maintenant, d'un point de vue investissement, compliqué. Compliqué de rentrer sur des charts, aussi sur des ATL, comme ça. En général, il vaut mieux prioriser les 0.382 de Fibo, voire même la zone entre les 0.18 et 0.786. C'est la zone idéale. Là, on n'avait même pas mêché sur les 0.18. Là, on est revenu chercher les 0.5. Mais en général, c'est 0.382. Vous voyez, ici, on les maintient bien. Ici, on corrige un peu plus loin les 0.5. Mais je vous conseille toujours d'attendre 0.382, voire 0.18, 0.786. Rentrez comme ça sur une charte, avec une charte aussi verticale, j'allais dire verticale. On a quand même bien consolidé. On n'est pas sur ce genre de charte, mais compliqué. Moi, je ne peux pas, en tout cas, d'un point de vue technique, rentrer sur un ATH. C'est compliqué. Par contre, d'un point de vue continuation de notre dynamique, il n'y a pas de souci. On a 1h qui est au-dessus du 4h, 4h qui est au-dessus du daily. Pullback dans le 4h, ça peut être une bonne zone. On va chercher ce niveau-là. On a sur les unités de temps, bien sûr, une confirmation. Le but, ce n'est pas de se positionner n'importe comment. ce qu'on veut, c'est une confirmation. On peut clairement chercher des achats. Si on break ce 4h, la prochaine zone, ce sera le tunnel daily qui fait office de support depuis un moment. Maintenant, si on a vraiment une clôture au-dessus de ce niveau-là, qu'on valide un vrai ATH, on en avait vraiment un, mais si on part vraiment sur une nouvelle hausse avec un fort momentum, on peut mettre des extensions ici pour voir ce que ça nous donnerait. On aurait ici une tariette entre les 24 centimes et les 28 centimes. Mais ouais, là, le fait de réintégrer, vous voyez la clôture daily, on a quand même un niveau, le niveau le plus intéressant, il est globalement ici. C'est vrai qu'on la break. Tant qu'on évolue au-dessus, c'est un niveau assez important, les 18 centimes, entre les 18 et les 18.5. C'est un niveau qui faisait bien office de résistance. On la break, là on le voit, on a légèrement pull back, on repull back à nouveau. Par contre, si on perd ce niveau-là et au passage, le tunnel 4h, on a une bonne confluence ici, il y aura de grandes chances de rentrer peut-être dans une petite dynamique BCR en 4h daily pour rechercher le prochain point important, le tunnel daily. Voilà pour Casper. En tout cas, c'est une halconne que vous aimez bien. Il y a de quoi faire, la continuation de tendance là-dessus, mais on voit qu'on a des petits souffles, des petits signaux d'affaiblissement. Si je regarde le MACD, voir ce qu'il nous donne, pas assez d'historique. On n'a pas un formulement, vous voyez là, on pousse un peu la divergence BCR. Après, on a quand même un W à l'intérieur, mais... OK. Il serait bien d'avoir un vrai flux, vous voyez comme on a ici. Ça, c'est un vrai flux haussier, ça, c'est un vrai flux haussier. Là qu'on avait la reprise, on avait un bon flux quand même. Là, c'est timide. Moi, je vois plus ici une phase de compression sur le MACD. Vous voyez. Et la résolution de cette compression sera intéressante à surveiller. Niveau de ICP. ICP, c'est une halcone qui revient un peu souvent. Eux, ils ont vraiment raté leur lancement. Leur lancement était catastrophique. On avait des niveaux de valorisation d'un point de vue market cap au début qui était... C'était énorme. Je vais re-check ça. On reste sur un market cap qui est quand même assez élevé, mais au début... On était sur un market cap vraiment, vraiment élevé au tout début. Il s'est clairement calmé. C'est une crypto qui a bien corrigé. Une crypto que vous aimez un peu mieux, un peu plus qu'avant. En tout cas, je la vois plus... On en reparle un peu plus. Et d'un point de vue technique, pour le moment, c'est clean. C'est clean. Pourquoi ? Parce qu'on était ici dans un range. On le voit bien avec ce POC-là, ce volume profile. Une value area high vers les 6,6 dollars. Une value area low vers les 3,7. On a break par le haut. On a pull back parfaitement. Cette zone qui faisait office de résistance qui fait maintenant office de support. On a en plus eu un ravalement. Je vous en avais parlé en plus que c'était une alcone forte. C'est une alcone très intéressante pour faire la continuation de tendance sur cette phase-là. Sur toute cette phase de hausse, c'était intéressant. Maintenant, on a eu un petit affaiblissement entre-temps. On est revenu chercher cette zone de résistance. On le voit bien. On a eu quand même une phase de distribution. On le verra mieux en 3 jours. On a une phase de distribution. On break un range. On break notre borne de basse. On pull back sur cette zone qui fait office de résistance maintenant. On voit qu'on va être sûrement en compression entre 2 niveaux. Ça ne m'étonnerait pas de ranger entre ces deux bornes. Si on revient chercher la borne basse, les 6,5 dollars, bonne zone pour chercher des achats. Si on revient chercher la borne haute, les 11 dollars, bonne zone pour chercher des ventes. D'un point de vue investissement, on a quand même pull back sur une bonne zone. Quelqu'un qui liait le fondat, l'analyse de la token mix, l'analyse technique, etc. Les 0,786, en plus, on a une bonne confiance. C'était une bonne zone pour chercher des achats sur du long terme. C'est un niveau qui doit tenir. Si on réintexe ce niveau-là, on aura de grandes chances d'aller chercher le milieu de range. Déjà, on a une petite zone intermédiaire, notre milieu de range qui en confluence avec cette ligne de coût, ce petit pic sur le volume. Et si ça ne tient pas non plus, on visitera la borne basse, l'extrémité basse vers les 4 dollars, entre les 3,5 et 4 dollars, qui est également notre value à l'eau. Voilà pour ICP. Osmosis, qui est un bon projet, qui fait partie de l'écosystème Cosmos. C'est un échange décentralisé, c'est un DEX, mais il vise vraiment à devenir la plateforme qui va connecter toutes les chaînes sur IBC, donc IBC pour Inter Blockchain Communication, en incluant même des cryptos hors IBC, comme par exemple Ether, Bitcoin, etc. C'est un DEX qui est très intéressant, si vous n'avez jamais tradé dessus ou même échangé ou faire des transactions sur un DEX classique, je vous le recommande, allez tester au moins pour l'expérience utilisateur, franchement vous verrez que c'est plutôt bien foutu, il y a de la liquidité, c'est fluide, etc. C'est un très bon DEX. C'est une crypto où pour moi il y a un potentiel, je m'étais positionné, je suis toujours en position, maintenant j'ai rentré juste une petite cartouche très légère sur ce niveau-là. Alors j'ai plus la zone d'entrée mais c'est globalement dans cette phase de consolidation. J'ai fait l'erreur quand même de me positionner un peu trop tôt, maintenant comme je dis, j'étais sur un très bon niveau de support long terme, on était vers les 0.182 Fibo, on était dans cette pressante phase de consolidation qui était, je crois que j'avais ce niveau de support qui était là, qui m'intéressait. Maintenant j'aurais dû quand même attendre une patte de retournement mais comme je dis, j'ai engagé une très faible partie de mon capital, c'était juste pour dire ok, je me positionne sureusement, Osmosis, je mets ça en staking au cas où il y a des airdrops parce que Osmosis c'est une crypto un peu comme Acceler, je voulais me positionner depuis un moment, je n'ai pas de confirmation ici, là j'ai eu une bonne phase de hausse, un retracement, là j'avais déjà des confirmations d'un point de vue technique qui était beaucoup plus intéressant et comme je dis, je suis rentré légèrement juste histoire de pouvoir staker, de pouvoir participer aux airdrops mais voilà, la baisse qu'on a ici, ça ne joue en rien sur mon portefeuille long terme. Alors oui, comparé à mon investissement initial, je suis sur un moins 50%, mais comme je dis, vu que j'ai rentré une toute petite cartouche, ça ne représenterait en termes de performance négative mais voilà, je n'ai pas quand même la meilleure entrée, on ne peut pas avoir tous les meilleures entrées non plus en comparé à d'autres cryptos, des Ethereum, des Bitcoin, j'ai eu de bonnes entrées, même d'autres cryptos, j'ai eu des Solana, j'ai eu des bonnes entrées, après ils ont bien performé aussi donc ça joue mais sur Osmosis, je n'ai pas la meilleure entrée. De toute façon, dans tous les cas, ça c'est important mais sur toutes vos cryptos, vous n'aurez jamais la meilleure entrée. Déjà, ça c'est sûr et sur toutes les cryptos, il y en aura toujours une ou deux où vous ne serez jamais satisfait 100% de vos entrées puisque voilà, après le marché est décident, ce n'est pas parce que vous êtes rentré que ça doit absolument pump mais voilà, pour le moment, on est toujours dans une dynamique qui est plutôt baissière, des moyennes mobiles orientées à la baisse. Si je trace un fibo, on est revenu chercher des niveaux plutôt bas. 0,886, on consolide autour de ce niveau-là. Maintenant, là vraiment, éventuellement, pour que je renforce parce que comme je dis, c'est une crypto qui m'intéresse. Or, je ne dépasserai jamais du 4, 5, 6% d'exposition là-dessus. Pas du tout, on restera sur du 2, 3% maximum. Ce n'est pas un projet comme Ether, comme Bitcoin où je vais avoir une exposition beaucoup plus importante mais là, si je voulais me positionner, c'est ça qui me manque. Vous voyez, une phase de consolidation, une pattern. Vous voyez, comme on avait fait ici sauf que là, on a break par le bas. Si on a la même chose comme je vous ai montré tout à l'heure sur Io, sur Optimism, c'est ce que je veux chose qui montre qu'on a trouvé potentiellement une zone où on a un réveil des acheteurs, on a un affaiblissement vendeur, on a une pattern de retournement, on break les moyennes mobiles court terme. Là, pas de souci, je pourrais rentrer en position et renforcer mon exposition. Maintenant, pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour se positionner d'un point de vue technique. C'est là l'important, c'est bien de se positionner sur des niveaux de support mais en général, il vaut mieux attendre qu'un bottom soit posé quitte à rentrer un peu plus haut, par exemple ici au lieu d'ici mais avoir des confirmations qu'on a un bottom qui est posé et qu'on peut entamer une dynamique qui est haussière. Voilà sur Osmosis. EGLD, je ne suis pas positionné, ce n'est pas une crypto que j'affectionne moi personnellement d'un point de vue fondat même d'un point de vue technique même si la charte là, on était sorti de ce niveau par le haut. On l'a réintégrée, on est revenu chercher ici le dernier niveau de support, c'est un niveau très important à défendre sinon après, on a cette zone. il n'y a plus grand-chose. En fait, là on a notre pattern de retournement qui a été réalisé ici sur EGLD. On le voit bien, creux, sommet, creux, plus haut que le précédent. Break, pullback sur la ligne de coup, on a bien performé. On a très bien performé depuis structure de top, donc la inversion de notre dynamique. Qu'est-ce qui inverse une structure en W ? C'est une structure de top, un M-top ici et depuis on est dans une dynamique baissière. les supports, on les break et on est sur un niveau de support très intéressant au niveau de notre ligne de coup. Maintenant, on voit bien que les niveaux sont simples sur EGLD, ils sont tous tracés. On a un niveau sur les 37 dollars, un niveau sur les 28 dollars, un niveau sur les 47 dollars et ce n'est pas spécialement un niveau mais globalement ce niveau-là des 70 dollars. Mais c'est les trois plus gros niveaux ici que j'ai dessinés. Ici, on peut être dans un range. Donc ceux qui trade, la meilleure chose à faire c'est chercher des achats bornes basses et prendre des profits milieu de range voire haut de range. Ceux qui short, chercher des ventes haut de range, prendre des profits milieu de range voire bas de range. Et ceux qui cherchent à se positionner, on revient, comme je dis, chercher des niveaux de support très intéressants sur du long terme mais ça manque d'un bottom. Donc ça serait bien de repasser au-dessus de ce niveau-là. Là, on pourrait avoir un renfort de position par exemple pour quelqu'un qui a du EGLD dans son portefeuille. On break le tunnel d'Ali, on retrouve des moyennes mobiles orientées à la hausse, on flip cette zone de résistance en support. On valide en plus une patterne en W, ça peut être ici un bon signal en tout cas pour se positionner. On revient sur des niveaux de valorisation assez intéressants. Par contre, si on perd ce niveau, suite, il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas parce qu'on perd un niveau qu'on doit absolument aller chercher le niveau suivant. On peut bien sûr poser un bottom en plein milieu. Le problème, c'est beaucoup plus compliqué de se positionner ici juste sur une patterne si on n'est pas sur un niveau de support. Par contre, après, ça nous ferait quand même un EGLD assez bas. Moins 60%, je n'ai pas envie de dire que c'est impossible parce que le marché nous a toujours montré comme quoi il y a des choses qu'on pense que c'est impossible qui sont possibles. Le marché peut rapidement nous surprendre, surtout dans le marché crypto et c'est vrai que ça ferait une certaine claque. En tout cas, comme je dis, je ne suis pas investi mais si je voulais me positionner actuellement, si je prends en compte, si je me dis le fondat est excellent, tout est bon sur EGLD, j'adore le projet et je veux me positionner d'un point de vue technique sur un gros niveau de support, on y est actuellement. Donc là, il n'y a pas de souci. Si je voulais me positionner juste d'un point de vue technique, j'aimerais bien avoir une pataine de retournement et la réintégration de ce niveau-là des 37 dollars pour me positionner. Et on va finir avec Toncoin. Pareil, Toncoin, c'est une crypto qui est un peu en mode hype en ce moment au vu de la performance. Ça ne me surprend pas. Maintenant, j'aime beaucoup moins la charte. Je vous en avais parlé. Je ne sais plus où on était. Je crois qu'on était par là. Au moment où on a break ce niveau-là. En tout cas, je me rappelle, on avait Flip, cette zone de support en résistance. On est sorti d'une grosse phase. Ici, on avait un bon range. On était dans une dynamique haussière et on le voit bien. Le switch des moyennes mobiles. On le voit bien, là, la différence. Alors là, forte dynamique haussière mais globalement, elle se prône jusqu'à là. On le voit sur les moyennes mobiles. Ici, phase de range. Je vais supprimer ça et ça. Et ensuite, ici, dynamique baissière. On le voit bien. Juste avec des moyennes mobiles, tunnel 4h, tunnel 1h, on a une bonne représentation là-dessus. Ici, pour la continuation de tendance, c'est parfait. Par contre, là, on voit déjà qu'on rentre dans un range et qu'on le perd. Ça peut être une zone pour prendre des profits. C'est-à-dire, quelqu'un qui est rentré sur Tonecoin, ici sur les 2 dollars, on est sur les 6. Ici, il peut clairement prendre des profits. Ce n'est pas parce qu'on a souvent ce syndrome de se dire « Ah ben non, maintenant, j'ai pris moins 20%. Je pouvais vendre 20% plus haut. Je ne prends pas mes profits. J'attends. » Sauf qu'on peut très bien corriger et aller beaucoup plus bas. Je pense que tu seras bien content de prendre tes profits ici pour racheter là. Alors, je ne dis pas de tout sortir mais c'est un curseur d'exposition. Quand on va être sur des niveaux de valorisation bas comme ça, on va plutôt être exposé à 80%, 100%. Alors, quand je dis 100%, ce n'est pas all-in. C'est juste que, par exemple, si tu as estimé que tu voulais investir 10 000 dollars sur Tonecoin, quand on est sur ces niveaux de valorisation intéressante, tu vas investir 8 000 dollars et tu vas garder 2 000 dollars de cash au cas où on va plus bas. Et quand on arrive ici, ces 8 000 dollars qui sont transformés 4 à 5 fois 3 fois 4, tu vas vendre par exemple 20-30% que tu peux bien sûr réaccumuler si on va beaucoup plus bas. Mais ici, on voit que sur Tonecoin, on a un peu un switch au niveau de notre... Alors, la tendance long terme reste intacte. Bien entendu, on a des moyennes mobiles long terme, daily, 3 jours, orientés à la hausse, mais on voit qu'on a un affaiblissement. Et c'est bizarre, cet affaiblissement, il arrive quand les gens commencent à en parler. Je vais être curieux, on va regarder quelque chose. On va aller sur Google Trend. Tac. On va marquer Tonecoin. Hop. Dans tous les pays. Et on va faire 12 derniers mois. Il ne veut pas me le sortir. Il ne veut pas me le sortir. 20 derniers jours, peut-être. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me le sortir. Peut-être là. 12 derniers mois. 2,8 juin. Entre le 2 et le 8 juin, c'était quand ? Ah, c'est un peu le top. On était globalement ici. Ah, c'est toujours pareil. Le Google Trend, c'est intéressant de le regarder. Souvent, quand on a comme ça un intérêt qui est énorme, qui est proche des 100 ou qui touche les 100, c'est toujours là où on pose des bottoms. Mais on voit qu'on a un petit désintérêt quand même. Alors qu'on a fait ici presque un sommet plus haut. Mais ça, ça peut être un indicateur pour éventuellement prendre des profits quand on a comme ça des niveaux trop élevés. Par exemple, je peux prendre Pep, Pepcoin, Pep, etc. Je peux prendre crypto, Bitcoin, tout ça. Ici, on voit qu'on avait une bonne hype. si j'ouvre crypto, de mémoire, ce n'est pas aussi fort qu'on a connu sur mes 5 dernières années. C'est beaucoup plus faible. Il ne veut pas me le mettre, c'est pas grave. Mais on voit bien que sur Toncoin, la hype s'est un peu calmée. Mais on a posé, comme d'habitude, un top lorsqu'on avait le plus de hype. Maintenant, si je surveillerais les niveaux pour me positionner, on met un Fibo. On a les 0.382 ici qui sont sur une bonne zone en confluence avec le tunnel Daily. Si on y va, c'est une zone à défendre ici. C'est une bonne zone à défendre parce que surtout, on serait sur un bad range, plutôt un gros range ici. Et si on perd ce niveau, ensuite, il n'y a plus grand-chose. On pourrait aller chercher entre les 0.118 et 0.786. Et globalement, je vois deux zones intéressantes. Soit on défend les 0.382, soit moi, la prochaine zone qui m'intéresse, c'est les 0.786. Pareil, je ne dis pas que si on perd ce niveau-là, c'est sûr qu'on va chercher ce niveau-là. Mais c'est les deux gros points de repère que j'ai, d'un point de vue action du prix où on pourrait chercher des achats. Mais là, bonne confluence entre les 0.382, Tunnel Daily, si on y va avec un affaiblissement sur le momentum et une pattern de retournement, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats sur du long terme. Maintenant, on est sur une crypto quand même avec une bonne valorisation d'un point de vue market cap. On est 9e, ne vous attendez pas à faire des grosses performances là-dessus. Vous n'allez pas faire un x50, x100 sur ce genre de crypto avec un market cap aussi fort. Voilà, j'ai terminé l'analyse. Rien d'autre ajouté. Dites-moi, vous, les cryptos qui vous intéressent dans ce top 8, si vous êtes positionné ou pas. Dites-moi également en commentaire les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. Je tiens à vous rappeler, vous avez jusqu'à demain soir pour profiter de l'offre sur le programme Crypto Investor. Si tu veux vraiment un plan d'action concret et savoir comment analyser une crypto de A à Z, c'est une formation qui te permettra de bien réussir ton bull market. Tu as 200 euros offerts jusqu'à demain soir. Je te mets le premier lien en description. Je te dis bonne journée et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.